Tiens, Maxime Bélanger. Hé, Manro, ça va? Merci encore pour ta présence au funéraire de ma mère. C'est la moindre des choses, hein? Pour savoir mettre nos rivalités de côté quand le malin frappe. C'est ce que nos aînés essaient de nous apprendre, non? On a beau dire, les préoccupations d'affaires de mon père sont jamais loin. On n'a quand même pas invité les titres Beauchamp en voyage pour parler de business. Quand on le connaît, le contraire serait étonnant. Je vais sûrement lui faire différentes propositions. En tout cas. Ah oui, mais il est cru, ça va bien pour vous autres? Ah, le vôtre aussi. Belle compétition en perspective pour le Cazayus. Ouais. On verra ça. Écoute, je veux bien croire que tu vas avoir la paix, là. Mais je ne le prends pas que tu es sorti monique de la résidence en que je sois là. Puis je voulais te dire aussi que je le sais où tu vas pour avoir la paix. Je t'ai suivie. Si tu veux savoir pourquoi, rappelle-moi. Ça couvrait les frais d'infirmière que Mme Beauchamp va engager pour ma mère. Édith aurait apprécié que tu lui remettes en main propre. Ouais, sûrement. Mais je n'ai pas envie d'attendre qu'elle revienne de voyage. Et surtout qu'elle ne peut pas encore dire précisément quand elle va revenir. Ta mère s'adapte bien à l'hôpital? Elle n'est plus vraiment consciente de son environnement. Éléna m'a dit qu'elle répétait encore qu'elle regrettait d'avoir tué Laurent. Ben, disons que si le personnel n'avait pas été avisé de sa maladie, ça ferait longtemps qu'elle rappelait la police. Éléna m'a dit aussi que le fusil que vous aviez retrouvé chez Monique avait été volé. Ouais. Ça confirme ce que je pensais, que c'était dangereux et inutile de la rapporter. Vous avez pourtant supporté Éléna dans toutes ses recherches? Parce que je pensais qu'on avait des chances de retrouver notre père biologique. Mais comme il s'est sûrement suicidé... Merci pour tout, M. Bélanger. Et rassurez-vous, vous n'entendrez plus parler de moi ni de ma mère. Tu quittes Providence? Non. Mais vous allez tous pouvoir faire comme si on n'avait jamais existé. Mais pourquoi tu dis ça? Édith t'a aidé, Éléna parle de toi comme de son frère. Je me rends compte que j'étais plus ou moins prêt à retrouver ma demi-famille. Trop d'informations d'un coup. Là, j'ai besoin de temps pour digérer tout ça. Je pense que vous autres aussi. Merci. 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 Merci.